Musique Donc pour cet après-midi, on accueille M. Bonvoisin de Média Animation Et on est ravis de le recevoir pour cette journée annuelle PMTIC Donc M. Bonvoisin est un ancien journaliste qui aujourd'hui travaille, enfin depuis 2006 à Média Animation En tant que responsable de l'équipe d'éducation permanente Il est aussi formateur d'enseignant et intervient dans une autre école pour des cours de communication, il me semble Dans une école de communication Et ces domaines portent sur les dimensions politiques de la culture populaire à travers la fiction Les enjeux des nouveaux médias Et donc c'est un petit peu avec cette casse-téquette qui est présent aujourd'hui Et les représentations de l'actualité internationale et les questions interculturelles Donc c'est une occasion pour nous tous de nous ouvrir un petit peu plus à d'autres types de matériel d'apprentissage Ou matériel de communication A savoir, il va nous proposer une conférence sur les jeux vidéo Du divertissement aux enjeux de société Donc se pose la question évidemment des différents types de supports Est-ce qu'on peut tout faire avec les jeux ? Jusqu'où ? Pourquoi ? Comment ? Et quelles sont les limites ? Donc je vais tout de suite y passer la parole et vous aurez l'occasion de lui poser quelques questions par la suite Merci Merci pour l'invitation Alors, donc cette conférence, elle a pour ambition de présenter un peu le cadre général Autour de l'univers du jeu vidéo En parlant d'abord, en partant des généralités En rattachant le jeu vidéo à ce qu'il est fondamentalement, à savoir un jeu Et puis de voir un peu comment le jeu vidéo dans l'environnement d'aujourd'hui peut toucher à des enjeux Qui vont au-delà du loisir, comment est-ce que le jeu vidéo peut être sérieux Comment est-ce qu'il peut éventuellement être aussi vecteur dans le jeu de société A travers différentes facettes de ce univers-là Et on va en particulier s'intéresser à la notion de gamification Qui aujourd'hui est très en vogue Et voir un peu de quoi il retourne au fond lorsqu'on parle de ce sujet Donc je vais parler, j'espère, pendant plus ou moins une heure En essayant de me contraindre et qu'on hésite à me faire un petit rappel à l'heure si ça déborde Pour se donner ensuite le temps d'échanger sur ces questions Et de répondre à vos questions éventuellement Je ne vais pas parler, et c'est peut-être important de le dire en préalable De la question la plus habituelle qui est posée au sujet des jeux vidéo Surtout en tant qu'animateur socio-culturel A savoir celle des risques, des dangers, de l'addiction, ce genre de choses Ce ne sera pas le sujet de la conférence Mais on peut en parler si vous voulez Juste après L'idée c'était d'essayer de s'intéresser à une autre facette de cet univers-là Qui n'est pas forcément celle dont on parle le plus Justement Alors D'abord peut-être quelques chiffres pour un peu situer aujourd'hui Le monde des jeux vidéo D'abord peut-être une question adressée à la salle Est-ce que parmi vous, il y en a qui estiment être joueur de jeux vidéo ? 3, 4, 5 personnes 6 là-bas D'accord Est-ce qu'il y en a qui ont joué à Candy Crush sur leur téléphone ? Ou à d'autres jeux sur son téléphone ? Est-ce que vous jouez au Bridge en ligne ? Ou à la Belote ? Non ? Vous voyez c'est amusant Déjà il faut constater cette espèce de petit clivage Si on demande à qui a joué à des jeux vidéo Sous quelques bras généralement hésitants se lèvent Et puis quand on demande qui a joué à Candy Crush Plus de bras se lèvent Pourtant c'est bien un jeu vidéo Et aujourd'hui La grande majorité des jeux vidéo produits dans l'environnement vidéo ludique Sont des jeux destinés au smartphone ou à la tablette Et donc on est peut-être un peu loin de l'image du geek enfermé dans sa chambre Qui joue toute la nuit à World of Warcraft Mais jouer à Candy Crush en attendant le métro C'est faire partie aussi des pratiquants du jeu vidéo Et participer aussi au développement de cette industrie culturelle Qu'est celle du jeu vidéo Donc en fait si on se base sur des enquêtes Où les gens n'ont pas eu peur de lever les bras On se rend compte en fait qu'en France Ce sont des chiffres français Mais ils sont certainement d'application de chez nous Et certainement plus largement d'application Dans la plupart des pays internationalisés Et bien en fait Comme vous pouvez le voir Les chiffres sont un peu loin de certains stéréotypes La moyenne d'âge du joueur est de 39 ans Comme vous pouvez le voir sur ce chiffre 74% des français disent avoir joué ou jouent aux jeux vidéo Et il y a 53% d'hommes 47% de femmes Nos enquêtes donnent plutôt un avantage aux femmes Donc on a en fait affaire à un loisir A une forme de loisir Qui est pratiquée aujourd'hui assez massivement par les populations Même si c'est parfois de manière très sporadique Comme le montre l'autre chiffre Le mythe du gamer hardcore qui joue tous les jours Enfin cette image là N'est pas forcément représentatif de la population des joueurs de jeux vidéo Au sens le plus large Donc on a affaire à une pratique intense en fait aujourd'hui Qui cohabitent sans difficulté et de manière assez banale Avec d'autres consommations culturelles Comme regarder des séries télé, voir des films, lire des livres, des bandes dessinées etc. Donc il y a eu un effet de banalisation du jeu vidéo assez marqué Ce n'est plus du tout une activité limitée aux plus jeunes Au contraire aujourd'hui les adultes Comme vous voyez 39 ans d'âge moyen C'est peut-être tout simplement l'âge moyen de la population Donc en fait tout le monde joue aux jeux vidéo aujourd'hui D'une manière ou d'une autre Avec des jeux très différents les uns des autres Mais néanmoins c'est une pratique assez banalisée Ce qui va faire avec une évolution assez nette aussi C'est l'arrivée soudaine du jeu vidéo dans le monde des industries de la culture Ici ce sont des chiffres de 2013 de l'UNESCO Qui montrent qu'en fait le gaming arrive avant le cinéma et la musique En termes de revenus sur l'ensemble de la planète Donc l'industrie du jeu vidéo a un plus important chiffre d'affaires que celui du cinéma Pourtant ce qui est assez frappant aujourd'hui C'est qu'on parlera abondamment dans les journaux télévisés du festival de Cannes Qui produit chaque année des grands films d'auteurs Mais on ne parle jamais finalement ou très rarement de la sortie de nouveaux jeux vidéo Personne ou à moins d'être vraiment férus n'est capable de citer un créateur de jeux vidéo connus Alors qu'on peut tous très facilement citer au moins 20 réalisateurs de films Donc on est face encore à un paradoxe aujourd'hui Qui marque quand même une certaine marginalité de l'univers du jeu vidéo dans l'environnement médiatique Et une marginalité aussi dans l'environnement de la culture C'est donc un poids lourd culturel Mais ça reste encore un poids relativement léger dans le discours qui est tenu sur les industries culturelles Alors que c'est une des industries les plus rentables Si on considère le nombre de travailleurs par rapport au revenu qui est marquant Donc vous voyez ce sont des chiffres globaux Ici c'est la télévision qui reste la première industrie culturelle au niveau de la planète Mais il y a un nombre de plus de 3 millions de travailleurs Alors que l'industrie du jeu vidéo c'est 600 000 Donc on voit là encore un élément important Donc c'est une industrie très concentrée Et ça je vais y revenir aussi parce que c'est un élément important Donc voilà un peu pour introduire le jeu vidéo Alors comme je disais le jeu vidéo est un jeu On peut difficilement faire une réflexion sur le jeu vidéo sans avoir une réflexion plus globale Sur qu'est-ce qu'un jeu et quelle est la place du jeu dans notre société européenne Mais plus largement la place du jeu dans la société tout court Alors le jeu c'est intéressant comme matière Parce que c'est une matière universelle Il n'y a pas une société au monde qui ne joue pas On peut même dire qu'il n'y a pas eu d'être humain qui n'ait jamais joué Du simple fait que c'est inhérent à l'enfance Et donc c'est une activité inscrite dans notre expérience sensible du monde Et donc on a tous plus ou moins un avis sur qu'est-ce que c'est que jouer finalement Puisqu'on a tous au moins joué une fois dans sa vie On a à avoir des souvenirs de ces jeux d'enfance Et aujourd'hui les adultes jouent assez largement Pas que aux jeux vidéo mais aux jeux de société Il y en a peut-être parmi vous qui occupent leur week-end des parties de jeux de société Ou qui vont à des rendez-vous de découvertes de jeux de société À ce niveau-là il y a eu vraiment un développement important ces dernières années Une banalisation du jeu dans les pratiques au sens large Alors ce qui est intéressant avec le jeu c'est que finalement Il a fallu à travers toute l'histoire de l'humanité qui se trouve des raisons d'être Si on prend toute l'histoire de la philosophie D'abord c'est très difficile de définir ce qu'est le jeu exactement C'est une bataille entre philosophe et sociologue de définir le jeu C'est presque très impossible à faire Aucune définition n'est satisfaisante Et je ne vais pas faire l'exercice ici pour vous Ce serait assez fastidieux Néanmoins ce qui est intéressant c'est de voir À la question à quoi sert le jeu Il y a eu plein de réponses différentes à travers l'histoire De manière classique je vais passer très rapidement Mais comme ça c'est pour un peu situer la réflexion On dit du jeu que ça sert à apprendre En particulier pour les enfants Du coup c'est typiquement une activité enfantine Et du coup le jeu est valorisé dans l'apprentissage On va y revenir parce que c'est un élément important relatif au jeu vidéo Donc c'est toute la tradition consoïste finalement de l'éducation Qui consiste à dire qu'il faut que les enfants apprennent comme ils sont dans la vie Et donc s'ils ont besoin de jouer Ils doivent pouvoir apprendre en jouant Ensuite des tas d'écoles pédagogiques se sont basées là dessus Freinet, Montessori Pour mettre le jeu au centre de l'apprentissage Alors plus largement on dit du jeu Qu'il sert à se délasser Finalement à se ressourcer Après une journée de travail on joue Et puis quand on a ses jouets et qu'on est ressourcés On retourne au travail Ce qui est basé, ce qui est à la base finalement D'une opposition encore aujourd'hui tout à fait classique Qui est d'opposer le jeu au travail Ou d'opposer le jeu au sérieux Le jeu est l'inverse du sérieux En japonais je ne connais plus le terme exact Mais jouer veut dire ne rien faire C'est à dire que quand le même mot est utilisé pour les deux activités Être assis sur un banc Dans japonais c'est le même mot que jouer Donc il y a une espèce d'idée que le jeu finalement C'est l'inactivité Active mais improductive Elle ne sert à rien Elle sert finalement à se reposer d'une certaine manière Pour d'autres philosophes Jouer c'est se divertir du monde Alors c'est pas exactement la même chose Que de ne rien faire ou se ressourcer C'est l'idée que finalement Pour affronter les difficultés du monde On a besoin d'un espace de satisfaction Et le jeu en est un Donc pour Pascal par exemple Un grand philosophe français Et bien le jeu était le seul bien de l'homme C'était la seule manière qu'il avait De se détourner finalement de sa condition humaine Qui était finalement son destin De mourir un jour En gros l'idée c'est que plus on joue Plus on oublie que nous sommes mortels Chez Pascal Ce qui est à la fois un peu sinistre Mais d'un autre côté assez positif quand même Si on considère que le jeu du coup A une fonction un peu plus noble Que celle simplement de pertinence Alors pour d'autres Le jeu c'est la base du calcul Dans le jeu en fait finalement Qu'est-ce qu'on fait ? On exerce des probabilités Sonciellement Surtout les jeux de cartes par exemple Et bien pour un mathématicien Comme la M10 Le jeu de cartes a été la source de la réflexion Qui a généré en fait Les mathématiques des probabilités Et il y a aujourd'hui encore Un mélange du vocabulaire Entre jeu et mathématiques Qui est assez fort Les théories des jeux par exemple C'est une théorie mathématique économique Ou si on renvoie à l'invention De l'informatique Et bien par exemple L'informaticien anglais Qui a inventé la machine A décrypté le code allemand J'oublie son nom Mais on a fait un film Qui est ça ? Alan Turing Voilà C'était Sa théorie du jeu de l'imitation A été basée sur l'idée Que finalement pour pouvoir reconnaître Distinguer plutôt une machine D'un être humain Plutôt de ne pas savoir la distinguer Il fallait que la machine Puisse jouer comme un homme Et que dès lors Finalement c'est le fameux thèse de Turing Si on ne sait pas Qu'on a affaire à une machine C'est que la machine est crédible Donc il y avait cette idée Que finalement C'est l'essence de l'homme Quelque part Que de savoir jouer Alors pour d'autres Jouer c'est exercer de la culture Et là ça renvoie plutôt A tous les jeux sociaux Comme le carnaval par exemple Qui sont des espaces D'expression culturelle Qui sont aujourd'hui Protégés par l'UNESCO par exemple Donc jouer c'est aussi Être un lieu institutionnel Du développement de la culture Chez nous les carnavals Les grandes parades de géants Appartiennent finalement Au domaine ludique Vu au sens assez large Mais il s'agit de grands jeux De grands jeux de foule D'une certaine manière Alors jouer c'est faire du sport aussi Le sport et le jeu sont intimement liés C'est un jeu finalement Faire du sport Et pourtant c'est un domaine du divertissement Qu'on ne pense pas forcément Lorsqu'on voit un jeu Pourtant il s'agit bien de la même chose Et aujourd'hui le jeu vidéo Est en train de devenir un nouveau sport Avec le phénomène de l'e-sport Où des centaines de millions de spectateurs Regardent des joueurs en direct Jouer dans des compétitions internationales Et c'est en train de devenir Un spectacle assez banal Qui va bientôt arriver Sur les chaînes de télé assez classiques Donc il y a là un lien aussi Et puis le jeu c'est enfin L'espace du développement personnel Et ça c'est plutôt le domaine Des psychologues Ou Winnicott Ou Klein Qui ont dit que finalement C'est en jouant Qu'on apprend à être au monde Qu'on apprend les normes sociales Jouer ça sert à se développer personnellement Et il y a pas mal de jeux Qui vous proposent ça en fait Je ne sais pas si vous avez connu Ce jeu sur la déesse Ou vous proposait de calculer l'âge de votre cerveau Et bien c'était ça finalement C'était un jeu de développement personnel Adressé aux personnes âgées Qui avaient peur d'être gaga Et donc qui devaient acheter un jeu Qui le permettait de rester un peu active Cérébralement Donc voilà en gros les raisons de jouer Alors ce qui est frappant C'est que Dans ces raisons Il n'y a pas de jeu En tant que tel C'est à dire le plaisir de jouer N'est pas une raison Pour elle-même Donc on a toujours besoin Finalement pour défendre le jeu Dans la société De trouver des formes de légitimité Et ce qui est intéressant C'est que l'industrie du jeu vidéo Est soumise à beaucoup de critiques On ne va pas les développer aujourd'hui Mais néanmoins Elle se cherche donc des légitimités Des raisons d'être Dans la société Qu'on ne vienne pas lui dire Qu'elle sert à rien Du coup il y a trois grands axes De légitimité du jeu Le premier c'est l'apprentissage Et donc c'est l'idée Que le jeu vidéo permet d'apprendre Et donc c'est un peu C'est un peu cet univers du serious game Sur lequel je vais revenir Un peu plus tard dans la conférence Mais c'est l'idée qu'au fond Le jeu a une légitimité A partir du moment Il permet de transmettre Des connaissances Ou des compétences Et de pouvoir se développer avec L'autre légitimité C'est celle du sport Le sport est un spectacle légitime Et alors pour vous montrer En quoi c'est une légitimité Vous pourrez peut-être vous En tant qu'animateur D'espace numérique par exemple Avoir déjà eu des parents Qui viennent vous dire Très inquiet Mon enfant joue toute la nuit A des jeux vidéo C'est grave Qu'est-ce qu'il faudrait faire Pour qu'il arrête ? Si cet enfant devient soudain Un esportif Et que ce temps n'est plus Considéré comme du temps perdu Mais du temps gagné A s'entraîner Et à devenir une star De ce nouveau domaine Qu'est l'esport Et bien c'est plus un problème Autrement dit On peut s'entraîner Deux heures par jour A jouer au foot Pour autant que la finalité Soit une carrière sportive Qui rapporte de l'argent Alors ça va C'est plus une perte de temps Et donc le sport Est une manière de légitimer Le jeu En ce sens que c'est Créer un nouveau domaine Où de l'argent est brassé Et généré Et permet des carrières Donc aujourd'hui On a des gamers hardcore Qui sont des stars Qui sont très bien payés Qui intègrent des équipes professionnelles Dans des compétitions professionnelles C'est un univers encore inconnu D'une grande partie de la population Mais qui est réduit Et est vecteur de grands moyens Et surtout qui a son site web dédié Twitch Qui est une chaîne sur internet Où des millions de personnes Regardent quotidiennement Des joueurs jouer Et puis enfin Le dernier domaine de légitimité C'est l'art Et donc là aussi Le jeu vidéo finalement Essaye de se faire reconnaître Comme les autres médias Quand le cinéma est né On a dit aussi Que c'était une perte de temps Que c'était nul Le roman aussi Au 19ème siècle On considérait que les femmes Rendaient leur temps à lire Parce que c'était surtout On disait que Surtout les femmes Lisaient Et le roman était donc Une forme dégradée De la culture Un siècle plus tard Si vous avez un enfant Qui joue toute la journée Au jeu vidéo Il sera considéré Comme malade Presque Tandis que l'enfant Qui passe sa journée A lire Harry Potter S'est considéré Comme un futur génie de littérature Et donc il y a une espèce De distinction Comme ça Un peu arbitraire Entre celui qui lit Et celui qui joue Sans rentrer dans les détails Ici De ça Mais néanmoins C'est remarquable De voir que la littérature S'est retrouvée Elle de nouveau Sacralisée Enfin aujourd'hui Considérée comme un art noble Alors que le jeu vidéo Ne l'est pas Et donc le jeu vidéo Court derrière aussi Cette noblesse Essaye de se faire reconnaître Comme étant le dixième Ou le onzième art Et du coup Il vend des jeux vidéo Qui sont beaux Et qui sont considérés Comme des oeuvres d'art Justement pour qu'on y trouve Enfin un autre intérêt Que simplement celui D'y perdre son temps De certaines manières Mais que le jeu vidéo Puisse participer Au grand catalogue De la culture mondiale Et donc au MoMA A New York Maintenant Il y a une galerie D'oeuvres Une galerie Qui a été créée Où on peut voir Des jeux vidéo Qui sont considérés Comme des oeuvres d'art Par exemple Tetris Ou Pac-Man Qui est exposé A côté des Van Gogh Et autres oeuvres De l'endroit Donc c'est un décalage étrange Mais néanmoins Ça montre tout de même Qu'aujourd'hui Il y a un travail Sous la légitimité du jeu A travers l'art Mais de nouveau Le jeu pour le jeu N'est évidemment pas Un intérêt suffisant Alors Pour pouvoir arriver A parler du serious game Et à problématiser La question du serious game Et des enjeux du jeu Je vous propose De voir rapidement Quelles sont les conditions Pour qu'un jeu Soit jeu Et là Ce que je vous invite A faire Dans ma présentation C'est m'accompagner De certaines manières En interrogeant Vos propres pratiques ludiques Quand vous jouez Au Monopoly En famille Finalement Quelles sont les conditions Qui font que Ce moment que vous avez Eh bien Soit un vrai moment ludique Eh bien Il y a certaines conditions Qui font qu'un jeu Est jeu Un jeu au sens Le plus total D'une certaine manière Ces conditions Elles ne sont pas exclusives On peut avoir Des contre-exemples De jeux Où on ne retrouve pas La condition Mais néanmoins La plupart du temps C'est America Alors d'abord Il faut qu'il y ait une règle En fait S'il n'y a pas de règle Il n'y a pas vraiment de jeu Il y a des jeux sans règle Mais ils sont généralement Très fugaces C'est peut-être le jeu Des enfants Dans une cour de récré Lorsqu'ils décident De jouer à quelque chose ensemble Mais si on l'observe bien On verra que c'est généralement Ça se dissipe S'ils ne parviennent pas A se mettre d'accord Sur ce à quoi ils jouent Ni quelles sont les raisons D'y jouer Le jeu ne dure jamais Vraiment longtemps Et donc la plupart des jeux Se définissent d'abord Par une règle Et d'ailleurs Tout ce qu'on appelle Les game studies C'est tout un pan Des sciences humaines C'est l'analyse des jeux En tant qu'objets Et ces objets Sont d'abord définis Par le règle Et les règles C'est-à-dire Ce qu'on peut faire Ce qu'on ne peut pas faire Comment on gagne Et comment finalement À travers les règles Est simuler quelque chose Des wargames par exemple Qui vous proposent De faire une bataille On peut analyser Dans quelle mesure Les règles de ces wargames Simulent correctement Ce qu'est une bataille Et donc il y a là Tout un rapport Analytique Qu'on peut faire Une analyse en profondeur D'un jeu Pour voir dans quelle mesure Il est simulateur De quelque chose D'une certaine manière Et comment il l'est correctement Donc ça c'est Un des premiers Si on veut C'est même la condition Pour qu'un jeu Existe en tant que jeu En tant qu'objet Analysable C'est qu'il ait des règles Deuxième condition C'est que le jeu Doit proposer un but Il doit vous proposer Finalement une épreuve Un jeu doit toujours Permettre aux joueurs De s'améliorer Et donc Un jeu Perdrait même d'ailleurs De son sens Dès lors qu'on ne parvient plus A s'y améliorer Qu'on parvient plus A progresser Ou qu'on est arrivé au bout Alors ça sert à rien De refaire Si vous voulez Des jeux enigmes Par exemple C'est le plus simple Si on connait L'énigme La réponse à l'énigme L'énigme n'a plus de sens Et donc d'une certaine manière Tous les jeux Offrent une idée de progression Et la progression Soit elle est prise en compte Dans l'objet Qui serait un jeu vidéo Par exemple En offrant Plusieurs niveaux De difficulté Et au bout d'un certain temps On arrive au niveau Le plus difficile On réussit On est content Et puis après On ne jouera pas A moins de s'améliorer Encore d'une autre manière Ou l'autre vecteur De difficulté De difficulté Et une évolution Et une évolution Troisième condition C'est la liberté Dans le jeu On fait ce qu'on veut Les règles existent Pour vous dire Quelles sont les limites Finalement du jeu Mais dans ces limites On doit pouvoir faire Ce qu'on veut On ne peut pas être jugé Sur ce qu'on fait Au monopoli Vous faites ce que vous voulez Du moment que vous respectez Les règles Dans un jeu de rôle Vous faites ce que vous voulez Du moment que vous respectez Les règles Un philosophe français Colin Duflo A défini le jeu Comme étant L'invention d'une liberté Dans et par une égalité Autrement dit Si on veut un jeu C'est une prison On vous enferme Dans quelque chose Mais dans ce quelque chose Vous faites ce que vous voulez Et donc c'est extrêmement important Pour un joueur D'avoir une liberté Et avec cette liberté Vient la tactique C'est à dire que justement Quel est le principe du jeu C'est de pouvoir inventer Soi-même la solution Au problème Qui nous permet De réussir l'épreuve Et pour pouvoir avoir Les meilleurs moyens d'inventer Il faut avoir Le plus de liberté Possible dans le cadre Des règles On peut avoir des jeux Avec énormément de règles Mais si ces jeux Ne vous permettent pas D'avoir une tactique Et bien c'est pas un bon jeu Le plus mauvais jeu De ce point de vue là C'est bataille Vous voyez ce jeu de cartes C'est un mauvais jeu Pourquoi ? Parce qu'il n'a aucun Espace tactique Parce qu'on ne fait Que retourner des cartes Et en fait mathématiquement L'issue de la partie Est définie dans la manière Dont les cartes sont distribuées Entre les joueurs On ne sait rien faire Dans le bataille On ne sait pas faire de choix Un bon jeu Est celui qui vous offre La possibilité de faire des choix Et qui évalue si votre choix Est échou ou réussi D'une certaine manière C'est ça un jeu Alors une autre condition du jeu Et elle est capitale Surtout par rapport aux éléments Qu'on va voir par la suite C'est l'idée de huis clos Un jeu se sépare du monde On le voit bien Physiquement pour jouer On se met à part Un jeu en fait C'est défini par trois limites Une limite physique Il vous dit Où est l'espace de jeu Et au delà de cet espace On ne joue pas Typiquement un terrain de foot Par exemple Tous les sports se définissent Plus ou moins comme ça Mais c'est le cas aussi D'un jeu de société Le jeu de société Se limite physiquement Dans le plateau Sur lequel on joue Et dans les effets sociaux Que ce plateau a On joue dans le salon Par exemple Et pas ailleurs Un jeu vidéo Forcément Une limite géographique Puisqu'on est lié à la machine Alors c'est aussi Une limite dans le temps Un jeu qui ne s'arrête jamais Est un jeu problématique Monopoly par exemple Je suppose qu'on a tous joué Ici à Monopoly Même si tout le monde A pas vu son doigt Mais ça fait partie des jeux Et bien Quel est un des problèmes De Monopoly C'est que parfois La partie est interminable Parce que ça dure Ça dure Ça dure Il y en a un qui ne parvient pas A gagner Les autres ne parviennent pas A être complètement perdants Et c'est pénible Pour tout le monde Et bien c'est un problème De ce jeu assez particulier C'est qu'il ne s'arrête pas La plupart des jeux Prévoient une fin En termes de temps Soit parce que la mécanique Fait que ça dure 20 minutes Et alors c'est bon Soit parce qu'il y a un compteur Qui dit Ouh un certain temps C'est fini C'est le problème De certains jeux vidéo Qui n'offrent pas non plus De fin dans le temps Et d'ailleurs C'est le problème Social principal Du jeu vidéo Celui dont les parents Se plaignent Ou même Que dont les joueurs Se plaignent eux-mêmes C'est que finalement Ils n'arrivent pas à la fin Et donc ils continuent A jouer comme ça Jusqu'à être complètement Épuisés pour des décals Et plus extraits Alors il y a aussi Limite sociale dans les jeux On doit savoir Qui joue et qui joue pas Dans le jeu vidéo La question ne se pose pas Mais dans d'autres jeux C'est important Par exemple les jeux de rôle Ou un sport On sait qu'il y a 22 joueurs Sur le terrain Pour jouer au foot Il n'y en a pas 24 On ne peut pas comme ça Décider Il y a un jeu vidéo Qui a parfaitement résumé Ces trois limites Et qui a montré Justement les problèmes Que ça posait C'est Pokémon Go Encore un jeu J'imagine auquel Beaucoup de gens On doit s'essayer Mais à Pokémon Go Et bien le problème C'est qu'il n'y avait pas De limite dans l'espace Parce que précisément On pouvait aller dans les parcs Et c'était même le but du jeu Finalement Que d'aller chasser Des Pokémon un peu partout Du coup il y a eu des problèmes Avec Pokémon Go Parce que certains Se sont plaints Que des gens venaient Dans leur jardin jouer Et donc il y avait Un problème de limite géographique Parce que pour les joueurs Il fallait attraper le Pikachu Qui était entre les deux Plants de Géranium Et donc il fallait y aller Ça a eu des cas Un peu plus troubles Où lorsque le musée De la Shoah A demandé à Niantic La société productrice De Pokémon D'enlever les arènes De Pokémon Go Qui étaient dans le musée Parce qu'ils trouvaient Qu'il y avait quand même Un problème Avec le fait que Dans un lieu aussi dédié A la mémoire Des gens viennent uniquement Pour chasser des Pokémon Par contre d'autres musées Ont demandé à créer Des arènes dans leur musée Pour attirer du public Donc il y a une espèce De mélange comme ça De deux univers L'univers du jeu Et l'univers réel On va dire Et donc dans les parcs Il y avait soudain Des gens qui se cohabitaient Alors qu'ils n'étaient pas Faits pour Les promeneurs Habituels du dimanche Qui soudain Voyaient débarquer des gens Excités à l'idée D'attraper des créatures rares Le problème de Pokémon Go C'est qu'il y avait aussi Une limite dans le temps C'est un jeu qui ne se termine pas Et ça fait partie De ces jeux Qu'on appelle free to play Qui sont un peu faits Pour faire jouer un peu tout le temps Ça pose des problèmes Dans certains cas Mais c'était pas le plus important Dans le cas de Pokémon Go Et puis l'autre problème De Pokémon Go C'était la limite sociale On ne savait pas qui jouait En fait Lorsqu'on était dans des parcs Au point où il y avait Certains moments Où les gens se regardaient Un peu du coin de l'oeil Tiens c'est que celui-là Vient mettre son Pokémon Sur l'arène là Et que du coup Il va battre mon dragon Où on avait des témoignages De gens qui se playaient Du fait que justement Ils étaient dans des parcs Avec des jeunes Soudains venus dans ces zoos Alors c'était un lieu Réservé aux caniches Et aux vieux Et où soudain Il y avait là Une espèce de cohabitation Entre des populations Qui se retrouvaient malgré Prises dans un jeu Surtout au parc royal Je ne sais pas si vous y avez été Si vous avez joué à ça A Bruxelles Mais dans d'autres parcs Importants ainsi Il y avait des crieurs En fait Pokémon Go Qui disaient Attention on nous annonce Un Pokémon rare A tel endroit Et puis soudain 1000 personnes Enfin j'exagère 1000 Mais des dizaines de gens Couraient dans l'autre coin du parc Pour attraper avec Pokémon Deux univers cohabités soudain L'univers de la balade Et l'univers du jeu Et d'où des tensions Vous voyez Donc le jeu a vocation A rester un huis clos Et surtout Et c'est ça l'importance du huis clos C'est que ce qui se passe à Vegas Reste à Vegas Ce qui se passe dans le jeu Reste dans le jeu On peut y faire ce qu'on veut Mais on ne sera pas jugé En dehors du jeu Typiquement Vous avez perdu Au Monopoly Ok Et ça s'arrête à la fin du jeu Si toute la soirée On vient se moquer de vous Parce que vous avez perdu A Monopoly C'est insupportable Et d'ailleurs Ce n'est que cette idée Qu'il n'y aura pas de conséquences Dans la vie Qui fait qu'on est totalement Libre dans le jeu Je peux y faire ce que je veux Je peux prendre tous les risques Que je veux je peux inventer les tactiques Les plus nouvelles On ne me jugera pas En dehors du jeu C'est tout le problème du mauvais perdant Qui est celui qui importe Dans le monde réel Finalement Un gain qu'il tire du jeu A savoir celui de la fierté Non par contre du problème D'avoir perdu Si quelqu'un râle toute la soirée Parce qu'il a perdu Ça fait de lui un mauvais joueur Parce qu'il ne parvient pas A rester dans le huis clos du jeu A l'inverse C'est aussi le vainqueur triomphant Celui qui vous dira toute la soirée Que c'était génial Qui vous a bien battu Autre condition C'est qu'en fait Jouer il faut le vouloir Et il faut le savoir On ne joue pas sans le savoir On ne peut pas jouer Si on ne sait pas qu'on joue Ça paraît idiot Mais par exemple Dans une caméra cachée On peut considérer Que c'est un jeu D'une certaine manière Puisque les acteurs Font semblant de quelque chose Mais ceux qui sont les dindons De la face de caméra cachée Ne savent pas Qu'ils sont dans une caméra cachée Donc du coup Agissent comme si c'était le réel Et donc il y a cette idée Qu'on ne peut pas faire jouer Des gens malgré eux D'une certaine manière Il faut être volontaire Pour jouer Si on n'a pas cette envie de jouer Si on se dit Maintenant tu vas jouer Et bien c'est la meilleure manière De faire en sorte Que les gens ne sachent pas jouer On ne peut pas être contraints au jeu Et ça c'est aussi un élément important Et on y reviendra aussi Donc finalement Le jeu est vraiment un acte libre Et c'est important Autre aspect Qui peut paraître banal Mais le jeu est récréatif Et c'est tout son paradoxe d'ailleurs L'idée c'est que justement Il doit permettre de se divertir Et qu'est-ce qui permet le divertissement C'est précisément le huis clos C'est l'idée de dire Ok là on se met dans un autre espace-temps On se sépare de nos activités quotidiennes On fait autre chose Et c'est précisément ça jouer aussi C'est être capable de maintenir ce moment Ce moment à part On peut D'ailleurs c'est simple S'il y a une mauvaise humeur dans un groupe On ne parviendra pas à jouer correctement Par contre on peut se mettre à jouer aussi Pour faire lever les mauvaises humeurs Il y a des party games C'est comme ça qu'on appelle ces petits jeux-là Qui sont faites pour créer justement Une bonne ambiance dans un groupe C'est des méthodes assez classiques De l'animation de groupe d'ailleurs Qui ont commencé par faire jouer Pour divertir Et un peu mettre de côté Tout son passif Et donc en fait Mais une fois que le jeu est lancé On est absorbé dedans Il y a donc une impression D'autres passages du temps Pour les joueurs de jeux vidéo Vous avez tous expérimenté ça On commence à jouer à 8h Et puis une heure après On se dit Tiens il y a 9h Je vais aller me faire un thé Et puis on se rend compte Qu'il est 4h du matin Vous avez peut-être sauvé le monde 10 fois déjà Et en fait on n'a pas vu le temps passer C'est vrai aussi pour le cinéma C'est vrai aussi pour les séries télé C'est vrai aussi pour le roman C'est vrai aussi pour toute la fiction Mais néanmoins Il y a cette idée de se divertir De sortir finalement De la banalité De rompre avec le quotidien C'est une des fonctions du jeu Et c'est ce paradoxe Que le jeu est un univers de contraintes absolues Je pensais aux joueurs d'échecs Qui sont franchement Des personnes qui s'auto-contraignent Avec des règles extrêmement complexes Et très dures Qui réfléchissent très intensément Et pourtant après une partie d'échecs Ils ont eu l'impression de s'être diverti C'est tout le paradoxe De quelque chose qui pourvu de l'extérieur Est tout sauf divertissant Alors autre condition C'est aussi l'exercice d'un second degré Et ça c'est aussi Une des spécificités du jeu Une des spécificités C'est qu'il y a ce qu'on fait vraiment Et ce qu'on dit qu'on fait C'est à dire que quand on joue à quelque chose En fait ce qu'on fait vraiment Généralement est relativement absurde On déplace des pions sur un plateau On fait des calculs mentaux dans sa tête Ou alors on clique frénétiquement Avec sa souris sur des pixels Et finalement on est souvent Dans des activités monomaniaques La plupart des sports Se résument à 2-3 gestes Le champion du monde de tennis Il a un merveilleux lifting Un merveilleux revers Mais en fait il maîtrise 10 gestes Et il a passé sa vie à les maîtriser Donc il y a un aspect particulier Et pourtant Ce qu'on fait vraiment Est pas du tout la même chose Que ce qu'il y a dans notre tête Lorsqu'on joue On fait tout à fait autre chose On ne déplace pas des petits pions plastiques Sur un plateau On est en train de battre Les armées napoléoniennes à Waterloo Vous voyez Il y a toujours un second degré Qui s'exerce Et c'est en particulier Visible chez les enfants On dit toujours Un enfant il s'amusera D'un bouchon en liège C'est vrai Sauf que le bouchon en liège Dans sa tête N'est pas un bouchon en liège C'est un vaisseau spatial C'est une voiture C'est une poupée C'est ça le second degré C'est la capacité A donner un autre sens Aux apparences Et c'est ça aussi Le fait de jouer C'est de parvenir A réencoder le monde Le monde réel Dans une autre grille de lecture Qui nous amène Dans un autre univers Et cet univers Il est fictionnel C'est à dire que le jeu Et c'est la dernière condition Finalement Il permet de faire un récit C'est à dire que Ce qu'on a fait Pendant la partie On peut le raconter On peut dire J'ai gagné A un moment donné Ça a été plus difficile Et à un moment donné J'ai repris le dessus Et j'ai gagné Il suffit d'entendre Les commentateurs sportifs En fait C'est leur métier Que de parvenir A mettre du récit De fiction Parce que ce qui s'est produit Lorsqu'on dit Que la France a battu La Belgique Désolée de revenir là-dessus Ou quand la Belgique A battu le Brésil Disons On n'a jamais battu le Brésil Les Belges N'ont jamais battu Les Brésiliens Il faut qu'on s'entende là-dessus Il y a 11 types Qui sont payés très cher Et ils ont mis Deux fois un ballon Après une ligne Donc objectivement Il ne s'est rien produit Par contre On a développé autour de ça Une véritable fiction Qui a pris un corps social Très important Une ampleur sociale C'est l'idée Que la Belgique a battu le Brésil C'est quand même merveilleux De voir à quel point Le commentaire sportif Parvient à transfigurer Un jeu Qui est objectivement Quelque chose Que ceux qui n'aiment pas le foot Résument très bien En disant C'est juste des gens Qui courent derrière un ballon Et quand ils disent ça A leurs amateurs de foot Les autres disent Mais tu ne comprends rien De fait Eux ils sont sur le premier degré Les amateurs de foot Sur le second Et bien ce second degré Permet de développer Un récit de fiction Je parle du foot Mais ensuite Pour les joueurs de jeux vidéo Eux aussi Vous leur demandez Ce qu'ils ont fait Pendant toute la nuit Ils ne vous ont pas dit J'ai répété dix fois Des clics sur des pixels Ils me diront Là j'ai gagné Telle bataille J'ai battu Telle personnage J'ai su créer Une nouvelle ville Enfin des tas de choses Qui n'ont pas fait Objectivement Mais qui est de l'ordre De la fiction Qui s'est passé dans leur tête Qui ne s'est pas passé Pour de vrai C'est donc bien Un univers fictionnel Dramatique Vous voyez Donc une dramatisation Donc voilà en gros Pour les conditions Qui font qu'un jeu est jeu Alors maintenant Voyons le pendant Et le cœur finalement De ce pour quoi Je suis venu vous parler C'est la question Du serious game Et de la possibilité Pour les jeux De justement Produire autre chose Que du jeu D'une certaine manière Alors d'abord Il y a Une spécificité Du jeu Le jeu n'est pas Un récit Au sens classique Lorsqu'on crée Un jeu En fait Si je vous dis Voilà vous racontez Moi l'histoire D'un personnage A qui il arrive quelque chose Vous m'écrirez un roman Vous raconterez Le récit d'un personnage Le héros a fait ceci Il a fait cela Dans un jeu vidéo C'est ça qui différencie Le jeu du drame habituel Il s'agit de paramétrer Les choses En fait on invente Des univers Avec des règles C'est ça créer un jeu vidéo Et ces règles Permettent ensuite De faire certaines histoires Plusieurs histoires Grâce au même système Et donc là Il y a une différence Assez importante Avec les récits traditionnels Que sont le cinéma Le roman Ou la bande dessinée Donc on a Dans la tradition littéraire Une représentation descriptive Là où dans le jeu vidéo On a une représentation Algorithmique C'est à dire Un ensemble de règles Et c'est ça Un jeu Au fond C'est un ensemble de règles Qui dit On peut faire ceci Ou cela Et non pas Qui dit Il s'est passé ça Et puis cela Je ne vais pas Mettons sur cet aspect Parce que je vous montrerai Un exemple tout à l'heure Qui parlera mieux Que ceci je pense Ensuite La question justement C'est quels sont Les atouts du jeu En termes d'apprentissage Alors pour en fait Le corps pédagogique Il faut se rendre compte Qu'un jeu C'est la situation D'apprentissage Parfaite Vraiment Pourquoi ? Parce qu'un jeu D'abord ça s'apprend On ne joue pas d'emblée Une partie de jeu En maîtrisant tout de suite D'ailleurs c'est plus dur Quand on a reçu un nouveau jeu Sous cellophane On déballe Il faut lire les règles C'est fastidieux C'est devenu Enfin c'est vraiment Une compétence aujourd'hui sociale Que savoir expliquer Des règles d'un jeu de société De manière simple Pour que tout le monde puisse y jouer Et donc Il faut apprendre le jeu La première partie Je joue pour du beurre La deuxième Et plus ou moins à droite Ou mal à droite Il faut finalement jouer 4, 5, 6 fois un jeu Pour parvenir à bien jouer Un jeu vidéo C'est la même chose C'est un apprentissage permanent Il faut toujours être capable De faire mieux Donc il y a à ce niveau là Au coeur du jeu Une notion d'apprentissage Qui est tout à fait centrale Ensuite C'est un processus D'amélioration Permanent C'est le but du jeu finalement C'est de s'améliorer Qui passe par Le meilleur processus Pédagogique qu'il soit C'est à savoir Celui de l'essai-erreur En fait dans un jeu On essaye On vit des échecs Et grâce à ces échecs Ensuite on les évite Et on parvient à réussir quelque chose Le jeu vidéo Ce n'est que ça au fond On avance On meurt, on avance On va un peu plus loin On remeure Etc Et en gros on est tout le temps Dans un processus De renouvellement D'essai-erreur Et l'ensemble des jeux Sont plus ou moins De cet ordre là Y compris des jeux société Vous avez été battu 10 fois Et bien la 11ème fois Vous gagnerez Et là vous aurez un sentiment De puissance absolument incroyable Et puis surtout On peut produire ses propres tactiques Dans le jeu Donc si on veut La créativité de l'apprenant Est au coeur du dispositif C'est à dire C'est parce qu'il apprend A réussir Qu'il a réussi Vous voyez A la différence De l'éducation La plus formelle qui soit Qui vous dit Voilà la réponse est ça Connaissez-la par coeur Non Dans un jeu vidéo Vous pouvez inventer La bonne réponse De l'énigme Que le jeu représente Ce qui est en soi Un dispositif éducatif De nouveau assez fabuleux En plus vous êtes évalué En permanence Dans un jeu vidéo Le jeu vous dit Là tu rate Là tu rate Là tu rate Là c'est réussi Bravo Hop Deuxième étape Tu rate de nouveau Et on recommence C'est un environnement safe C'est à dire que les échecs Et c'est le principe du huis clos Sont raison jeu C'est à dire On ne viendra pas vous dire Ah mais t'as été nul T'as raté 30 fois Non au contraire On ne vous dira rien du tout Vous sortez du jeu C'est fini Ça s'est passé dans votre tête Entre vous et le jeu Entre vous et les autres joueurs En théorie Ça s'arrête là Ça vous a libéré Ça vous a rendu En fait Il n'y a pas de sanction Du coup La motivation Est au coeur du jeu C'est la motivation De réussir l'épreuve Qui est le graal Que tout le monde cherche A reproduire du jeu Et aujourd'hui Lorsqu'on demande Aux gens Qui utilisent le jeu Dans certaines situations D'apprentissage Ils vous diront toujours Que le jeu sert A motiver les gens Et donc c'est la motivation C'est le plaisir de jouer Qu'on essaye de reproduire En dehors du jeu En s'inspirant du jeu Donc voilà Ceci sont les conditions Qui font que le serious game Est vraiment Enfin le jeu Pardon Est la situation pédagogique Par excellence D'une certaine manière Du coup les pédagogues Depuis très longtemps Se disent Mais comment est-ce que Je vais pouvoir reproduire ça Pour faire en sorte Que ce que je veux apprendre Se fasse de la même manière Que dans un jeu Avec la même motivation Et là C'est là C'est là qu'il y a problème Donc d'emblée En fait Erasme Un des grands Premiers pédagogues Si on veut Eh bien lui Il avait très compris Le jeu Mais il avait aussi formulé Dans ce qui est finalement Le péché originel Du rapport entre jeu Et éducation C'est dire qu'au fond Le jeu est une ruse C'est une tromperie On donnera l'apparence du jeu A une leçon Pour que l'enfant soit motivé Ou l'apprenant soit motivé Et du coup Il apprenne mieux Mais on ne veut donc pas Faire un jeu On veut faire une leçon Donc il y a déjà A ce niveau là On voit bien Un problème Alors je vais tout de suite Passer quelques siècles Le premier serious game De l'histoire Est un bon exemple De ce qu'est un serious game En fait Un serious game C'est quoi ? C'est un jeu Qui prétend apprendre Sous forme de jeu D'où le toximore Sérieux et jeu Serious game Et donc un serious game C'est un jeu Qui a une ambition De produire un effet éducatif En certaine manière Le premier serious game De l'industrie Ce n'est pas du tout le premier Mais néanmoins C'est le premier Qui a vraiment marqué Les esprits à l'époque Et qui a soudain ouvert Un univers C'est Américas Army C'est un jeu Développé par l'armée américaine Et il avait comme intention Sérieuse De faire en sorte Que les gens qui y jouent Se présentent comme volontaires Dans l'armée En gros en 2002 Il y avait une crise Du recrutement De l'armée américaine Et donc ils ont dit Tiens aventons un jeu vidéo Qui va motiver les jeunes A s'inscrire à l'armée Donc ils ont fait un jeu de tir Qui prétendait être Un jeu d'apprentissage De l'armée Et donc on pouvait Finalement jouer Des militaires Qui tuaient des gens Et qu'au bout du compte On apprenait aussi Comment fonctionnait Une escouade américaine Qu'était un peu le rôle Des différents soldats Le type de mission Et pour l'anecdote Dans le jeu Vous jouiez des soldats américains Qui combattiez Des soldats russes Et comme c'était Un jeu multijoueur En fait ceux Que vous combattiez C'était aussi des joueurs Alors comment faire ? Parce qu'on ne pouvait pas Permettre à des gens De jouer des russes Pour tuer des américains Dans un jeu comme ça Et donc en fait Tous les joueurs Se voyaient américains Et voyaient les autres russes Si vous voulez Donc là on a une astuce Qui montrait un peu Les limites idéologiques Du jeu Toujours est-il que du coup Ça a eu un grand succès Un grand impact Et il y a eu effectivement Un effet positif Pour le recrutement De l'armée Et du coup Ça a donné l'idée Et ça a un peu soutenu L'idée que le jeu vidéo Peuait être utilisé Pour des effets éducatifs Vastes Même si on peut discuter Du fait que S'engager à l'armée C'est un effet éducatif Je suis en train d'en faire La promotion C'est pour montrer Un peu les paradoxes Mais au fond Qu'est-ce qu'on apprenait Réellement dans ce jeu ? Rien du tout Aucun joueur Qui a joué américains armés N'arrivait à l'armée Capable ensuite D'aller sur le terrain Et se battre en Irak En fait le jeu N'avait rien appris Il avait juste motivé Pour rentrer à l'armée Et c'est ça tout le paradoxe C'est souvent ça Que le jeu sérieux vidéo produit C'est un effet de motivation Pas forcément un effet d'apprentissage Ensuite il y a quelques exemples De jeux sérieux Qui sont plus sérieux Et qui sont aussi Aujourd'hui Assez largement utilisés Celui-ci par exemple C'est un jeu Qui est en fait Une espèce de Docteur Maboul Mais très bien foutu Où il s'agit Essentiellement Finalement d'opérer Des chirurgies Et donc c'est un jeu D'apprentissage Pour les chirurgiens Il y a des équivalents Pour les pilotes de ligne Où finalement Ils apprennent pas A piloter un avion Enfin ils disent En gros Il faut qu'ils aient eu Beaucoup de tests Avant de piloter un vrai avion Et aujourd'hui Les pilotes de ligne Apprennent essentiellement Sur simulateur Alors est-ce qu'on est encore Dans un jeu Lorsqu'on est face A un simulateur Est-ce qu'ils font vraiment Autre chose Que ce qu'ils disent Qu'ils font Pas vraiment En fait c'est des jeux Qui sont tellement proches De leur objet Que finalement Il n'y a plus de distinction Entre le premier degré Du jeu Et le second degré Au fond Ils font vraiment De la chirurgie Sauf que ça passe Par un simulateur Donc de ce point de vue là C'est un apprentissage direct Sur la pratique On va dire Donc pas forcément Sur les autres aspects Du jeu Alors pour voir un peu Les usages Pédagogiques habituels On a aussi Beaucoup de jeux vidéo Enfin Qui se prétendent Aujourd'hui éducatifs Alors Assassin's Creed Par exemple Pour ceux qui connaissent C'est intéressant Parce que quand il est sorti Assassin's Creed Il y a plus de 10 ans C'est un jeu Qui était décrié Par les médias Parce que c'est un jeu violent Le titre du jeu Le porte-le-dit bien On apprend à être un assassin Et on tue en somme Du coup Ubisoft qui développe ce jeu S'est dit Bon mais comment est-ce On va un peu Redorer de blason D'Assassin's Creed Et bien en fait Assassin's Creed Est devenu Après chaque nouveau numéro Un simulateur D'une époque Et donc on joue Assassin's Creed A l'époque des croisades A la Florence De la Renaissance Dans le Paris De la Révolution Française Dans le long Le 19ème siècle Dans New York De la Prohibition Et puis maintenant Ils en partent à zéro C'est l'Égypte antique Et puis maintenant La Grèce antique Et chaque Assassin's Creed Est accompagné D'un mode visite Qui permet ensuite De visiter l'univers Sans jouer de jeu Si vous voulez Et du coup Les enseignants Les enseignants sont invités A utiliser ce simulateur Pour découvrir L'époque antique Ils ne savent pas Visiter autrement Et donc il y a des profs Qui vont dans le simulateur Qui montrent A quoi ressemble Florence D'Assassin's Creed Pour préparer un voyage A Florence En somme Et donc il y a là Un usage pédagogique Mais assez largement On n'a pas encore trouvé Le graal vidéoludique De l'enseignement Et peut-être qu'on ne pourra pas Le trouver Encore un exemple C'est Minecraft Qui est un jeu Extrêmement Oui Ça réagit Non Donc Minecraft Qui a été un jeu Extrêmement populaire Chez les adolescents Il a aussi été détourné En objets éducatifs Notamment celui-ci Minecraft Qui est devenu Molecraft Qui est en fait On crée Donc Minecraft En fait c'est un jeu Avec des cubes On crée des formes En gros Je simplifie énormément Mais donc du coup Des enseignants l'utilisent Pour créer des molécules Pour apprendre la structure D'une molécule d'hydrogène Et bien craftons Une molécule d'hydrogène Et donc des jeunes Font ça en classe De manière générale Mais Je n'ai pas beaucoup de temps De vous montrer Plein d'exemples Mais néanmoins Ce qu'on peut Ce vers quoi converge Quand même la vie Aujourd'hui Sur les Serious Games C'est qu'il y a plein de problèmes Le premier problème Et c'est évident C'est la question du huis clos Le principe d'un Serious Games C'est d'apprendre quelque chose Qui soit permanent En dehors du jeu Donc l'idée C'est de produire un effet Qui sorte du jeu Donc on a là Une contradiction fondamentale Avec le principe du micro En fait Le jeu Essaye de vous faire Avoir un gain Durable D'une certaine manière Que ce soit L'acquisition d'une compétence Ou autre chose Le problème surtout C'est que cette acquisition De compétence À un moment Elle est évaluée Et donc les élèves Qui jouent à des jeux Dans une situation pédagogique Comprennent bien Qu'en réalité C'est une partie de l'évaluation Donc ils ne sont pas forcément libres Ils ne se sentent pas libres De faire ce qu'ils veulent dans le jeu Par exemple On pourrait faire un quiz Pour tester des connaissances Dans un jeu normal Vous diriez On vous demande qui A gagner Je ne sais pas La bataille de Waterloo Vous répondriez Napoléon Vous avez le droit C'est un jeu Mais si c'est utilisé Pour vous évaluer Et vous dire qu'en fait Non Vous êtes trompé Du coup Il n'y a plus le sentiment de liberté Qui est propre au jeu Et c'est le plus gros problème En fait C'est cette absence de weak law Dans le sens où justement Ce qui reste à Vegas Ce qui se passe à Vegas Ne reste pas à Vegas Dans l'univers pédagogique Au contraire C'est supposé produire des effets Le problème aussi C'est que C'est souvent la motivation Tous les profs Qui ont utilisé des jeux Disent Voilà Les jeunes sont motivés Motivés pourquoi ? Parce qu'ils jouent à des objets culturels Avec lesquels ils sont familiers D'accord Mais la motivation Ne fait pas l'apprentissage Et donc il y a souvent Effectivement des classes Plus motivées Mais qui n'ont pas forcément Des meilleurs résultats Que les autres Alors le problème aussi En termes de jeux vidéo Il est évidemment matériel Aujourd'hui En région Wallonne Par exemple Ce serait inimaginable De faire jouer Toute une classe A des jeux vidéo Tellement les écoles Sont mal équipées A ce niveau là En termes de locaux informatiques Ça demande pour un prof Une organisation Qui sort tout à fait du cadre Et donc de ce point de vue là C'est pas du tout pratique Même si aujourd'hui La tablette commence à se développer Elle offre quand même Moins de possibilités Que d'autres systèmes Mais de nouveau Il y a un obstacle matériel Assez évident Le problème aussi C'est le temps Il faut du temps Pour lancer une partie de jeu Et parfois En fait c'est plus économique De faire deux heures de cours Ex cathédra Que dix heures de cours Sur un sujet Même si c'est plus motivant Même si c'est plus ludique Et bien parfois Il y a une pure raison D'économie Et enfin Il y a un problème De culture ludique Ça semble absolument évident Que tous les enfants Sont prêts à jouer Mais en fait C'est pas si vrai que ça Si vous êtes dans une famille Où il y a des jeux vidéo Et que vos parents sont joueurs Vous avez un rapport au jeu Plus différent De celui qui n'a pas Ce cadre familial C'est vrai aussi Pour les jeux société Si vous êtes dans une famille Qui jouez beaucoup A des jeux société Vous serez capable De jouer à des jeux société Plus complexes A des règles un peu plus complexes Et donc il y a des jeux Avec des effets éducatifs Peut-être plus complexes Mais le problème C'est que c'est pas le cas De tout le monde Et donc dans une classe C'est pas parce qu'on a des jeunes Qui sont tous joueurs Et donc à ce niveau là Il y a un gros problème La culture ludique N'est pas la même pour tous Et donc ça produit Des inégalités Face au dispositif Et là où le dispositif scolaire Traditionnel Est en fait peut-être Celui qui est le plus égalitaire Malgré tous ces problèmes Pour les élèves Voilà pour le Serious Game Alors sur la question De la ludification C'est l'autre phénomène Donc maintenant Serious Game On en parle encore Mais c'est plus tant que le Graal Que ça Pour l'industrie du jeu vidéo Le nouveau mode Aujourd'hui De développement du jeu Et de sa banalisation De la société C'est via les processus De ludification Comme on dit Alors traditionnellement Qu'est-ce que c'est ? C'est simplement Un outil publicitaire En fait Qu'est-ce qu'il y a de la gamification ? C'est faire de l'interactivité Entre une marque Et un public Un dispositif De ludification Très classique Ce sont les boîtes Coca-Cola Sur lesquelles On peut mettre nos prénoms Vous voyez ? Et bien voilà Du coup on interagit avec la marque C'est rigolo Ou Lace La marque de chips Qui organise tous les X années Un concours Pour inventer un nouveau goût Lace Et puis celui qui a plus de vote gagne Donc on a eu droit Au chips roll mobs Ou des trucs comme ça Le but n'évident pas De les commercialiser Mais simplement De créer de l'interactivité Autour de la marque Pour créer de la motivation C'est nouveau le mot-clé Le graal en fait De l'interactivité Ikea qui fait des catalogues En réalité augmentés Enfin Il y a plein d'exemples D'entreprises Qui aujourd'hui Créent des petits jeux Ou des formes de jeux Qui permettent d'interagir Avec la marque Ça c'est la ludification Autrement dit C'est donner une apparence de jeu A quelque chose Qui n'est pas vraiment un jeu Un exemple de succès De ludification Pas forcément très connu Mais intéressant C'est ce jeu Qui a été développé Qui s'appelle Quantum Moves Qui a été développé Par je pense C'est le CERN Ils étaient en pleine recherche Je ne maîtrise pas du tout Le truc Donc je vais vous expliquer Ça très mal C'est des physiciens quantiques Parmi nous Qui m'excusent Mais en gros Les physiciens quantiques Ne parvenaient pas A résoudre une énigme mathématique Parce que ça demandait Des calculs humains Enfin Une ingéniosité humaine Que les machines Ne savaient pas produire Du coup Ils ont créé un petit jeu Qui s'appelle Quantum Moves Qui a été diffusé Auprès de milliers de joueurs Et ça consistait A bouger un atome Du point A au point B Et en fait Le chemin de plus court Résolvait une énigme scientifique Qui a permis A découvrir Si j'ai bien compris Le besoin de l'X Je vois-t-il que ça a marché Donc au bout de 24 heures Un joueur a trouvé Le fameux chemin de plus court Et ça a permis Au scientifique De faire une avancée déterminante Donc l'idée en fait C'était de mobiliser le travail De tas de gens Qui ignoraient travailler En jouant C'est ça en fait Sur le fond En fait On a donné l'apparence D'un jeu A quelque chose Qui était de l'ordre Simplement une expérience De logique D'ordre géométrique Qu'est-ce que la gamification ? C'est aussi Les applications de motivation C'est un truc Par exemple Que les campagnes présidentielles américaines Développent beaucoup Ces dernières temps Donc Obama l'avait fait Trump l'a fait Il a créé une application Qui s'appelle Trump Pense Qui était Make America Great Again Et qui en fait Vous permettait De faire des De remplir des défis Si vous étiez pro-Trump Par exemple Verser de l'argent A la campagne Vous gagnez X points Aller à un meeting Vous gagnez X points Téléphoner à quelqu'un Lui dire de voter Trump Vous gagnez X points Et donc Plus vous gagnez de points Plus vous montiez Dans la hiérarchie virtuelle De ce jeu Pour devenir En fait Grand Grand patriote Etc Et donc Le but C'est quoi ? C'est nouveau D'augmenter la motivation C'est du branding C'est la vente De la marque Trump A travers des mécanismes ludiques C'est ça la gamification C'est le fait De donner une apparence d'enjeu A une activité Qui n'en est pas du tout une En fait Sur le fond Donc C'est un exemple Il y a aujourd'hui Un développement De la gamification A travers ces applications Assez larges Ici c'est un exemple De Politique Alors vous dire Les effets de cette application Sur la campagne C'est impossible On ne sait pas mesurer ça Néanmoins Ca fait partie de l'arsenal Dont se dotent finalement Aujourd'hui Ceux qui ont les moyens A ce niveau là La gamification A la base En fait C'est simplement Le bon point à l'école C'est quelque chose Qui n'est pas une évaluation Le bon point Vous voyez Vous aviez les points Qui faisaient votre bulletin Mais si vous étiez sage On avait un bon point Ce bon point Ne devient pas une note Donc il n'est pas sérieux D'une certaine manière Si vous voulez Mais c'est une manière De donner une récompense A celui qui se comporte bien Et encore aujourd'hui Toutes les classes de primaire Utilisent des systèmes Comme ça Soit à coup de petits loups Et de trucs comme ça Parce que les enfants J'imagine que vous voyez De quoi je parle Et donc il s'agit finalement D'encourager les enfants A être sages Et donc on essaie De gamifier le comportement En fait c'est essayer De trouver des mécanismes sociaux Par lesquels les gens Vont ensemble Aller vers un bon comportement A l'aide de récompenses symboliques Qui va améliorer Leur comportement Concrètement C'est quoi ? Et bien c'est par exemple Les chauffeurs Uber Lorsque vous prenez Une course Uber On vous demande de coter De 0 à 5 La course du chauffeur Et donc il y a une cote Qui sera 4 par exemple Et qui représente En fait une forme gamifiée De son évaluation Où lorsque vous allez Dans un magasin Vous avez des émoticônes Rouge, vert, orange Et on vous demande De cliquer dessus Pour dire si vous avez Été satisfait ou pas Ça se présente De manière très ludique On appuie sur un sourire Pour dire voilà Je suis content de Deleuze Aujourd'hui c'était propre Ou dans les toilettes Des stations d'essence C'est rigolo Les enfants cliquent dessus Frénétiquement Personne ne sait à quoi ça sert Mais en fait au final Ça produit une cote Qui est une évaluation Des travailleurs De ces magasins Ou de ces techniciens de surface Dans les stations d'essence Donc en fait A travers une forme gamifiée On vous demande D'évaluer le travail Des gens que l'on fréquente Au quotidien Un triple advisor C'est ça aussi Lorsqu'on donne des étoiles Et bien c'est une forme D'évaluation collective Très sérieuse Mais sous forme gamifiée Donc de ce point de vue là C'est en train aujourd'hui De se développer Extrêmement fort Jusqu'aux médecins en France Qui sont aussi cotés De 0 à 5 Et donc ça produit Des notes Qui n'ont pas une valeur en soi C'est comme l'idée Que finalement Dans certains univers De jeux vidéo On achète des choses Avec des monnaies virtuelles Vous acheterez Des licornes d'or Par exemple Ou vous aurez Tel score Ou tel score Il y a une espèce De dématérialisation Du sérieux Si vous voulez des choses Qui donne une apparence De ludique Et en quoi c'est ludique Et bien pour les utilisateurs C'est l'idée d'avoir Le plus grand score possible Et donc l'idée Qui est derrière Uber C'est de dire Que les chauffeurs de Uber Finalement leur but dans la vie C'est de ne pas gagner de l'argent C'est d'être un chauffeur 5 étoiles Et donc du coup Ils s'inventent Ils ont des applications Qui disent aux chauffeurs Comment faire pour devenir Un chauffeur 5 étoiles Et d'ailleurs Ils se sont rendu compte Récemment Qu'en dessous de 3 75 Uber vous désactivait Ou vous remettez plus bas Dans la chaîne De ce qui était mis en avant Pour l'application Et donc en fait Ça avait des effets Très concrets Cette histoire d'étoiles C'était pas juste Choisir le meilleur chauffeur C'était vraiment Classer les chauffeurs Alors la science fiction Nous montre déjà Qu'est-ce qu'un monde Uberisé Donc je vais vous montrer Juste un petit épisode Un extrait de Black Mirror Saison 3 épisode 1 Qui représente très bien Ce que pourrait être La gamification Au niveau de la société Dans son ensemble Et là c'est votre chute Merci Oh come on Hi there How are you doing? I am wonderful I am so sorry That flight is cancelled No No So what is the next flight? Yeah They're all kind of full I worked this week Oh it's my best friend I'm sorry I have to get there I have to Okay And so we can do Wow Thank you I see there's one stand by seat On another plane Leading to night Ah That's reserved I don't know You have to be a 4.2 Or we're going to qualify Oh I'm a 4.2 I'm afraid you're actually A 4.1 A 3 Oh Will that show my fault Some woman Dinging me down In the cabin Can't you just Sorry We'll never hook it Without the correct ranking But it's so close There's just nothing I can do Christ I mean surely I'm going to have to ask you To my original language I'm sorry I need of honor I cannot miss this And I Am so sorry Can you call the supervisor? I cannot do that Can you just call the supervisor? I cannot do that Call the fucking supervisor Okay that's profanity We're zero tolerance on profanity I'm sorry It's just Yeah I'm just open this customer No 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 Step away ma'am God just fucking help me I'm sorry I'm con security Oh No no Please don't I'm 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 sorry I'm sorry Is there a issue here I don't It's intimidation And profanity Oh no no I was not Intimidated I was just Now Now Okay So In order to restore calm I'm invoking my authority As air for security To dock you One full ranking point As a punitive measure This is a temporal measure No The score reverts to normal In 24 hours No 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 But I need it now All downvotes are subject To a times two Multipline Times two We recommend you avoid Negative feedback at this time I want to all damage Please Remove yourself from the airport Immediately Okay 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 Donc voilà ce que serait un monde ludifié où finalement on a tous l'impression de courir des meilleurs scores à savoir être à la tête du hit parade des joueurs parce que toute cette idée vient finalement des premières banques d'arcade du jeu vidéo avant on allait dans des lunaparks, on jouait à des jeux Pac-Man et on voulait être le premier du top score à la fin et donc c'est tout le temps d'améliorer son score pour être le premier du classement finalement cette idée de l'épreuve que le jeu vous permet de satisfaire est aujourd'hui reprise et en fait diffusée dans tout un ensemble de milieux professionnels notamment pas encore à ce niveau-ci évidemment mais néanmoins l'idée est là, l'idée c'est justement de comment faire finalement pour que les gens soient motivés dans leur activité que ce soit être bon élève à l'école ou bon travailleur eh bien on feront à tout le monde une espèce de gradation, des scores avec des récompenses d'ordre symbolique avec lesquels vont évidemment des conséquences réelles c'est toute la différence avec le jeu évidemment alors ça a l'air d'être de la science-fiction je ne vais pas pouvoir m'enregistrer la vidéo maintenant parce que le temps m'est un peu compté mais en Chine en fait ils ont l'intention au début je pensais que c'était à la limite de la fake news ou un fantasme d'occidentaux mais visiblement non l'état chinois veut développer un système équivalent pour ses citoyens donc une espèce de permis à point de la citoyenneté d'une certaine manière et donc en fonction de ce qu'on fait dans la vie tous les jours moyennant d'ailleurs une surveillance en temps réel des réseaux sociaux où tous les chinois se trouvent d'une certaine manière comme nous sommes tous sur Facebook eh bien de détecter qui fait des bonnes actions qui fait des mauvaises actions et pour avoir un score sur 1000 qui équivaut à votre niveau de citoyenneté et plus votre score est élevé, plus il est bas moins vous avez accès à des services par exemple pouvoir mettre ses enfants dans des bonnes écoles ou pouvoir avoir des emprunts bancaires et donc c'est un système qui existe déjà sur des plateformes chinoises comme Wish ou Alibaba où les emprunteurs qui prennent des cartes de crédit sur ces sites ont une code qui est attribuée par les sites de crédit qui disent voilà bon payeur, mauvais payeur en fonction d'une série de critères sachant que ça existe chez nous déjà le permis à point finalement enfin en France mais aussi chez nous le bonus malus des assureurs c'est ça en fait c'est une sorte de code qui est attribuée sur fonction de mérite ou qui sont relativement obscurs parfois ou parfois très arbitraires mais en Chine ça irait jusque là et donc d'avoir une ils veulent utiliser ce système le généraliser à l'ensemble des chinois l'horizon 2023 ont-ils annoncé au dernier concret du parti communiste à tel point que T7 qui est une société de jeux vidéo importante en Chine une des plus importantes de la planète d'ailleurs c'est celle qui fait League of Legends un des premiers jeux d'e-sport et bien a produit un jeu on ne sait pas si c'est ironique ou pas à l'occasion d'ailleurs de l'annonce de Xi Jinping au récent congrès un jeu en fait il fallait applaudir le discours de Xi Jinping en tapant sur l'écran de votre smartphone et plus vous applaudissez au bon moment plus vous avez un point l'idée est peut-être que cette application puisse être en interaction avec le futur système de telle sorte que vous pourriez améliorer votre score en utilisant des petites applications qui montreraient votre engagement vers le parti parce qu'évidemment dire du mal du parti c'est perdre des points faire du bénévolat c'est en gagner dire que Xi Jinping n'est pas un bon président ça va vraiment descendre très bas dans les points on ne sait pas ce qui se passera pour ceux qui se font à zéro donc c'est encore du domaine de la science-fiction ça suppose une architecture technologique tellement pointue qu'on peut se demander si c'est réaliste et si ce n'est vraiment pas plus un effet d'annonce dans une optique de régime autoritaire mais néanmoins c'est sans doute la vision la plus cauchemardesse d'un système de gamification du comportement au sens large donc voilà en gros pour les exemples encore ici à notre exemple et là c'est chez nous c'est des entreprises qui aujourd'hui proposent aux entreprises de gamifier leur travail la poste par exemple en France envisage de faire un système où finalement les postiers pourraient avoir des points en fonction du fait s'ils classent bien les courriers etc et pour motiver le travail donc en fait plutôt que vous ennuyez sur votre chaîne de fabrication de voitures et bien imaginons que c'est un jeu et que le but n'est pas d'avoir 2000 euros à la fin du mois mais plutôt d'avoir, de battre le score quoi si vous voulez en fait c'est le vieux mythe du stakhanovisme où finalement les soviétiques récompensaient le travailleur le plus productif et bien c'est ça mais version jeu et donc il y a des entreprises qui proposent ces services là objectivement aujourd'hui l'idée de transformer le premier degré du jeu laborieux en second degré fictionnel un univers de récompense, de symbole, de classement tout ça pour être plus heureux finalement ça c'est la promesse alors pour terminer très rapidement quand même sur le jeu vidéo pour en dire autre chose que de ce qu'il pourrait être dans des jeux sérieux ou le ludifier c'est que c'est un objet culturel qui entretient certaines relations spécifiques à la culture pour le dire très rapidement il y a une relation très conflictuelle entre le jeu vidéo et le genre par exemple les femmes ont souvent été exclues de l'univers du jeu vidéo par l'industrie elle-même en fait alors qu'on sait qu'elles y jouaient c'est là tout le paradoxe et donc on a eu très longtemps en fait un univers particulièrement viriliste et machiste qui s'est montré dans ces jeux il s'agissait toujours de jouer des hommes finalement dans des univers très martiaux donc c'est d'où cette idée d'ailleurs que le geek est un jeune garçon de 16 ans et pas du tout une jeune fille par exemple ou une femme de 30 ans alors que ça pourrait être le cas statistiquement et donc les jeux ont toujours proposé finalement de sauver les princesses Mario, Zelda, Donkey Kong enfin tous quasiment la femme a toujours été utilisée comme les salons de voiture en fait comme un objet de faire valoir des objets à vendre donc on mettait des pin-up à côté des nouvelles plateformes des nouvelles consoles de salon ou un jeu comme Tomb Raider qui proposait finalement aux garçons surtout de manipuler le corps d'une femme et rien que sur une jaquette qui vous montre le corps et pas la tête est en soi quasiment un programme masculiniste et donc le jeu et la guerre aussi c'est une relation passionnelle tout à fait surprenante c'est le média de fiction qui entretient avec la guerre vraiment la relation la plus intime le jeu et la guerre est intimement lié depuis toujours les enfants jouent à la guerre les garçons le jeu d'échec est un jeu de guerre les wargames ont été les moyens par lesquels on a transformé des jeux sérieux qui étaient des jeux d'apprentissage pour les officiers de la guerre en jeux de commercialisation et le wargame est devenu le jeu de rôle le jeu Donjons et Dragons était à la base inspiré d'un wargame les jeux de rôle d'ailleurs mettent la guerre au centre de la simulation et parmi les jeux les plus populaires outre FIFA il y a aussi tous les jeux de guerre explicites comme Call of Duty etc. donc il y a vraiment à ce niveau là une question à se poser sur le rapport entre jeu et guerre je ne vais pas l'ouvrir maintenant mais c'est pour dire qu'il y a quand même un truc particulier que les autres médias n'ont pas ce qui est encore plus particulier c'est que le jeu en général y compris le jeu de société est un média qui se préoccupe très peu dans le jeu de société il y a très peu de jeux engagés et vraiment très très peu il y a peu de jeux de société qui vous disent voilà on va traiter la question des migrants même si c'est un jeu alors que des films engagés il y en a plein des romans engagés il y en a plein le jeu a du mal à s'engager sans doute qu'il s'estime trop divertissant pour avoir quelque chose à dire de sérieux sur le jeu enfin le dernier élément de problématisation du jeu c'est que c'est un univers qui représente comme on l'a vu un niveau très important de l'industrie de la culture mais qui est fondamentalement occidental c'est à dire que et japonais mais on va dire industrialisé au sens large et même les japonais produisent de l'occidental à savoir par exemple du médiéval fantastique le médiéval fantastique Games of Thrones c'est profondément occidental c'est le monde médiéval c'est une vision de l'histoire très particulière les jeux de stratégie mettent toujours la civilisation occidentale comme étant finalement l'aboutissement civilisation qui est un jeu de stratégie finalement c'est quoi c'est partir de l'âge barbare pour arriver à la civilisation moderne et conquérir la lune en gros donc il y a une vision occidentalisée du monde qui se résume dans le fait aussi qu'il y a une domination économique de trois de quelques ténors et en fait il n'y a que trois consoles de salons nintendo la xbox et playstation donc l'industrie culturelle est très très centralisée et donc il y a très peu d'espace pour une culture excusez moi j'ai oublié le micro de culture alternative donc il n'y a pas de consoles de jeux africaines il y a très peu de titres qui ne soient pas occidentaux alors que du cinéma du monde on peut en voir des romans du monde on peut en lire par contre des jeux vidéo issus d'ailleurs comme ces centres de production il n'y en a quasiment pas et donc de ce point de vue là ça pose question aussi même si on ne s'en rend pas compte quand on joue alors du coup pour terminer mine de rien les jeux permettent aussi de valoriser les genres donc il y a des jeux vidéo qui cherchent à résoudre ce problème de la domination masculine de certaines manières même si ce qu'on se doit de la main mais néanmoins grâce aux protestations des joueuses maintenant la plupart des titres proposent au moins de jouer des femmes et pas uniquement des hommes et quand on joue des femmes c'est pas forcément la version facile du jeu parce que pendant un certain temps c'était le cas et donc à ça s'inscrit maintenant on peut jouer une femme qu'au personnage principal FIFA qui est pourtant un jeu très masculin a mis à l'honneur des joueuses de foot sur la jaquette même le monde du foot commence à essayer de faire ça même si enfin je ne sais pas ce qui s'est passé avec le ballon d'or mais bon Overwatch qui était aujourd'hui un jeu une très grande licence de Blizzard qui est un jeu de tir qui est un jeu de guerre donc avec qui est devenu le paquebot de l'e-sport pour Blizzard qui est produit World of Warcraft et ce genre de jeu et bien la moitié des personnages qu'on peut y jouer sont des femmes et pas dans des versions féminines à la Tomb Raider c'est des personnages assez diversifiés dedans on a des gens enfin des personnages LGBT on a un personnage qui est réputé dit autiste enfin donc on a des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et donc il y a une tentative de l'industrie du jeu vidéo de se donner une espèce de nouvelle légitimité à essayer de quitter un peu ces problèmes qui est là encore en fait très largement pour être clair même si le jeu la guerre entretient une relation passionnelle il y a aussi des jeux qui essayent de briser ça il y a un jeu de l'histoire of mine qui vous propose de jouer dans un siège à la Sarajevo et bien les réfugiés de la ville et non plus les combattants donc que se passe-t-il pour les gens quand il y a la guerre chez eux donc c'est un jeu assez dur et très sinistre mais qui sensibilise justement à la condition finalement des civils en temps de guerre chose qu'aucun jeu vidéo ne s'était posé comme question un civil c'était soit un truc à sauver soit un truc à abattre et on avait un peu moins tout récemment Memories Retalk a été sorti pour commémorer 14-18 donc c'est un jeu qui ne fait pas l'apologie de la guerre mais qui rentre dans le quotidien des soldats donc on y joue non pas des combattants enfin on y joue des combattants sur le front sauf que le but du jeu c'est pas de tuer ceux d'en face mais au contraire de survivre à la pénibilité du front ou en termes de diversification culturelle même s'il y a très peu de jeux issus d'autres cultures occidentales certains jeux aussi essayent ceux notamment ceux-ci Never Alone qui en fait est un jeu écrit avec des inuits pour transmettre la culture inuite à travers un jeu donc on avance on s'ouvre une plateforme donc gros il faut sauter au-dessus d'obstacles c'est pas très différent et en fait on vous sensibilise à certains contes et légendes inuits donc je montre ces exemples non pas pour dire que le jeu vidéo c'est soudain de trouver une nouvelle virginité pour dire qu'il a les moyens lui-même de franchir certains enfin d'essayer de résoudre ces difficultés alors pour peut-être terminer maintenant je vais jouer un jeu devant vos yeux éveillis pour vous montrer en quoi un jeu permet précisément de faire passer un message concrètement dedans un message éventuellement politique et militant donc avant de vous montrer ça pour conclure il y a d'autres jeux militants Paper Space par exemple qui vous met dans la position d'un douanier donc c'est un jeu où vous devez tamponner des passeports et en fait pendant ce que vous faites ça vous êtes soumis à la difficulté des migrants qui viennent vous demander de passer la frontière parfois en douce ils essayent de vous soudoyer et à vous de faire des choix moraux en somme mais puis vous appliquez la règle au sens strict vous finissez de toute façon par avoir une vie pas très heureuse et vous causez le malheur de tous ceux qui viennent vous parler donc c'est un jeu à ses militants sur la même idée enterrement à mon amour un jeu smartphone où en fait vous jouez à communiquer avec vous jouez en fait le mari qui envoie sa femme passer la frontière et vous lui dites quoi faire que lorsqu'elle vous pose la question de tiens mais qu'est-ce que je fais si j'irais plutôt en bateau ou plutôt par la mer etc. donc c'est une longue conversation en fait c'est une longue épistolaire finalement entre vous et votre femme par SMS interposé qui sensibilise évidemment à la question d'un réfugié syrien ou des jeux plus petits sur smartphone casual ce jeu-ci par exemple Erna qui en fait vous devez faire quoi ? vous devez taper sur les mains qui essaye de mettre les mains dans les cheveux donc c'est l'époque notamment des personnes afro-américaines qui en ont marre que parce qu'elles ont des cheveux bouclés on finisse par toucher les cheveux on se dit oh bah il y a une belle coiffure et donc c'est un jeu qui sert à ça qui vous entraîne et qui cherche évidemment à sensibiliser à la chose le jeu en lui-même n'est pas très intéressant ce qui est intéressant c'est l'idée qui est derrière donc je vais vous montrer un jeu qui montre un peu ce qu'on peut faire via la simulation et non plus uniquement je reviens à la duplication donc ce jeu s'appelle September 12 il a été développé par un chercheur argentin et je vais vous montrer et puis on va comment on s'ensemble et il montre ce qu'est au fond le principe de la simulation plutôt que le principe de la narration là où un film de guerre vous dira c'est terrible la guerre ça tue les gens voici ce que fait September 12 donc le but est assez simple vous devez vous avez un curseur et vous devez tuer les terroristes en lançant du drone dessus donc j'essaye d'en créer un là ouf excusez-moi là il y en a il y en a il y en a tout un groupe il y en a de plus en plus ces visages enfin bon je pense que vous avez compris donc c'est un jeu qui évidemment ironise sur la guerre de la terreur américaine et qui critique en fait le programme d'assassinat ciblé alors c'est là où on voit qu'est-ce que peut proposer la simulation comme message là où un film vous dira comme il y en a eu de High City Sky par exemple avec des frappes de drone ou à la fin un petit filmur ce genre de choses ici ce jeu vous dit mais imaginons qu'on envoie des missiles pour tuer des terroristes c'est vendu aux giles des civils ces civils une fois mort génèrent d'autres terroristes et finalement c'est un sexe en fin tout bêtement en imaginant une règle c'est la règle qui est donc le message ici que les 5 secondes de latence entre l'envoi du missile et l'arrivée font qu'on ne sait pas gagner le jeu en fait donc c'est à travers la simulation mathématique d'une situation que ce jeu propose un message critique de la politique américaine en l'occurrence donc voilà finalement tous les jeux sont potentiellement des jeux comme ceci qui à travers leur simulation vont vous proposer un discours à travers une expérimentation puisque je ne sais pas réussir le jeu au fond c'est que je sais qu'il y a un problème alors soit je dis que le jeu simule très mal la guerre contre des assassins à cibler et les drones parce que ce n'est pas ça en fait soit je suis d'accord avec ça et du coup je suis potentiellement sensibilisé donc voilà un exemple de jeu qui a un message donc voilà juste pour dire finalement les jeux utiles donc c'est le paradoxe du jeu il est reconnu comme inutile ce qu'on pourrait débattre parce qu'elle est vraiment inutile mais néanmoins l'utilité du jeu elle est sociale lorsqu'on essaye d'augmenter l'engagement et la motivation des gens lorsqu'on veut réguler le comportement les bons points à l'école lorsqu'on veut graduer les performances créer du collectif à travers un jeu on a des effets sociaux un party game par exemple des finalités pour les commanditaires ceux qui font des jeux ils veulent promouvoir une marque une cause une association ils militent pour quelque chose ils veulent attirer l'attention sur un thème ou produire des compétences et des connaissances dans le cas de certains serious games le jeu utile à travers sa méthode pédagogique souvent les jeux les serious games les plus classiques sont les plus mauvais c'est les quiz en fait les quiz qui vous disent voilà est-ce que vous connaissez la réponse finalement ça permet juste de vous évaluer et en réalité le jeu ne vous produit rien du tout comme connaissance sinon c'est l'élu de savoir si vous êtes plus ou moins meilleur que l'autre joueur le trial pour suite en gros qui est un grand jeu de distinction sociale et alors il y a par contre les apprentissages réels qui viennent de l'apprentissage ludique proprement dit qui peut à travers la fiction du jeu donc le récit donc objectivement qu'est-ce qu'on fait on clique sur une souris on n'apprend rien du fait de cliquer si ce n'est à utiliser une souris c'est des mineurs le jeu de Windows il servait à ça dans votre tête vous démuniez la mer en fait en pratique vous appreniez à utiliser le double clic et le clic gauche sur les souris Windows c'est ça l'objectif c'est un sérieuse game et bien c'est ça au fond certains jeux vous proposent un apprentissage par la fiction enterre-moi mon amour il vous dira voilà que c'est dramatique le réfugié on sera sensibilisé mais objectivement on n'aura rien fait on aura lu un texte en réalité ou alors on vous propose un apprentissage par le premier degré c'est certains jeux mathématiques où là les simulateurs par exemple on apprend à faire de la chirurgie en simulant vraiment de la chirurgie donc voilà un peu les différents facettes du jeu utile voilà merci pour votre attention et je pense qu'on a le temps d'interagir oui merci beaucoup en tout cas c'était très intéressant personnellement c'était très intéressant c'est angoissant aussi est-ce que il y a quelqu'un à une question ? vous avez parlé d'un jeu chinois qui ne montrait pas des jeux parce qu'on n'avait pas des temps est-ce que vous avez l'adresse sur lequel on peut c'est pas un jeu c'est un reportage en l'occurrence que je voulais vous montrer c'est un reportage de France 2 qui il y a 3-4 ans expliquait quel était ce système de gamification que la Chine peut-être vite le passer oui s'il n'y a pas d'autres questions c'est en gros Black Mirror le parti communiste et son président ont décidé qu'en 2020 tous les citoyens pourraient être notés sur la base de leurs données personnelles et professionnelles c'est le crédit social moi je trouve ça très bien si ça peut améliorer le comportement des gens ah les gens pourraient être mis dans différentes cases ça me met un peu mal à l'aise de savoir ça pour vous rendre ça ne changerait rien ce système de notation à l'échelle de tout un pays pourrait ressembler à ça car il existe déjà voici le site officiel de la ville de Swinning et son règlement d'évaluation de la population comme votre permis de conduire c'est un système à points 1000 étant le maximum crier un feu rouge fait perdre des points mais cela va beaucoup plus loin mal s'occuper de ses enfants 50 points en moins critique ou diffamation du parti sur les réseaux sociaux 100 points de perdure on voit que le Boulard rapporte 10 points et si le parti vous reconnaît comme citoyen modèle on en gagne le 100 ceux-là peuvent bénéficier d'une aide pour créer une entreprise les autres peuvent perdre leur emploi ce système le monde des entreprises le connaît aussi banque organisme de crédit géant d'internet comme Alibaba la plus grande plateforme de vente en ligne tous évaluent chacun de leur côté leurs utilisateurs regardez c'est ma note de crédit plus de 700 points quand je descends d'un hôtel comme j'ai une bonne note de crédit et bien j'ai pas besoin de payer de caution si on m'enlève des points parce que je brille un peu rouge ok mais si on m'enlève des points parce que je joue aux jeux vidéo on ne comprend pas des conséquences bien réelles ce n'est pas une fiction code de la route comportement au travail vie privée réseaux sociaux tout sera passé au pain de fin un comportement exemplaire est un sésame un comportement médian en revanche entraîne une interdiction de voyage et une perte de prix de place dans les bonnes écoles pour ses enfants un système inimaginable dans France aussi dans Chine aujourd'hui l'État chinois ce qu'il veut c'est tout lisser avoir un monde harmonieux et lisse dans lequel il peut y avoir quelques moutons noirs mais qui sont tellement rares ici le gouvernement pourrait collecter les données de 700 millions d'internautes sans que quiconque ne puisse lui en refuser l'accès ainsi le parti pourra avoir le dernier mot pour décider qui est un bon citoyen qui ne l'est pas il faut se rendre compte que Facebook c'est la même chose en réalité d'une certaine manière on est tous cotés même si on ne se rend pas compte le fait que votre publication passe devant tel autre sur le mur des autres et bien dépend d'une espèce de note virtuelle que les algorithmes de Facebook vous attribuent plus on aime de choses plus on les partage plus on est actif plus on est visible et donc l'invisibilité si on considère que c'est ça la grande valeur de Facebook est visible ou invisible elle dépend finalement de correspondre à ce que Facebook définit comme étant le bon comportement et donc maintenant qu'ils ont créé ce nouveau système d'émoticône entre triste heureux poussant l'air etc c'est une manière de encore mieux peaufiner le rapport à notre expressivité si vous voulez donc en fait Facebook nous encourage à nous exprimer de telle sorte de mieux nous cerner pour mieux nous situer dans son environnement c'est la même chose sauf que sur Facebook ça n'a pas de conséquences c'est presque un jeu en soi Facebook j'ai un peu de ça qui se déjure dans le travail des piquines ou ceux qui travaillent dans les ateliers dans les colis ça ça existe déjà le gars qui va scanner son truc il sait s'il ne va pas assez vite pourquoi il est scanné il y a un algorithme dans l'usine donc ça ça existe déjà chez nous bien sûr ça a toujours existé l'évaluation du travail si ce n'est que ici la différence avec la gamification c'est qu'on veut mettre une surcouche ludique donc ce n'est pas forcément l'exemple chinois mais l'exemple de la poste en France c'est de donner une surcouche ludique à ça donc finalement vous êtes évalué sur la qualité de votre travail par votre patron mais vous êtes aussi évalué par un système dit ludique qui vous dit ah ouais super tu as réussi à remplir les 10 défis du mois envoyer tous les paquets de Périgord en moins d'une heure enfin j'invente mais c'est un peu cidé donc finalement tout cet univers des réseaux sociaux qui transforme nos relations sociales ordinaires en relation cotée avec des étoiles d'un classement entre internautes relève d'une espèce de grande machine de lignification des comportements qui va chercher dans le jeu et ses principes de base les moyens de motiver les gens à utiliser ces systèmes c'est ça en fait l'emploi sur ces systèmes c'est de ne pas être utilisé en France il y a eu une émission sur un cas qui évaluait même sa boulangère un coin il y a énormément de trucs par exemple dans Sainte-Atrapi-Valison et compagnie ils sont obligés d'embaucher des sociétés pour refaire un peu d'ordre dans les évaluations et je pense que nous dans notre boulot c'est un cours que j'essaie de donner avec Facebook et compagnie c'est aussi faire prendre consens sur les gens ils rentrent eux-mêmes dans un système qui prend super cool et je trouve génial la vidéo que ça se retrouve contre nous aussi et c'est vrai que dans notre boulot je pense que c'est important d'avoir un peu plus peut-être des outils comme ça à leur montrer pour qu'ils réalisent qu'en fin de compte leur vue de chez eux et de leur portable c'est un peu surtout les contrôles parce que c'est en train de se retrouver contre nous oui mais c'est ça c'est parvenir à faire comprendre que ce qui apparaît comme étant ludique est en fait à des conséquences réelles et c'est ça la sorcellerie du jeu finalement c'est vous faire croire que ce n'est qu'un monde d'apparence et de score mais non ça n'impact les gens et les chauffeurs Uber maintenant le vivent très fort ça pour eux c'est plus du tout une application de motivation c'est une application de rentabilité oui alors c'est une manière aussi d'essayer de dire quel est le bon comportement et le mauvais et en sorte les gens adoptent le bon entre guillemets le bon oui en fait c'est le premier épisode de la troisième saison de la série Black Mirror non bien sûr mais donc si vous êtes un peu doué en piratage ça se fait très facilement mais sinon je peux l'envoyer bien sûr je crois que il y a des questions que je voulais je vous laisse bien sûr vous décrivez un champ et vous l'analysez et je trouve vraiment une manière très intéressante parce que ça suscite des tas de réflexions alors nous on est ici dans le champ de la formation moi je suis très heureuse d'apprendre que en fait la découverte et le prix Nobel pour le boson 2X est en fait une usurpation ça reviendrait normalement à un groupe d'internautes si on nous entend bien sachant que évidemment la seule chose que je sais c'est que généralement on l'invente virtuellement le truc en physique scientifique donc la découverte du boson 2X c'est d'abord faite virtuellement et puis elle a été trouvée par le CR et si c'est bien par rapport au boson 2X c'est vrai qu'on a oublié d'attribuer aux 10 000 internautes qui ont joué à ce jeu d'exploiter cette intelligence collective au niveau ludique pour valoriser soit les formateurs soit les stagiaires qui produiraient de l'intelligence collective à travers un jeu comme ça a été le cas pour cette histoire de l'autométrie d'abord traditionnellement le jeu est souvent utilisé mais pas forcément de manière très connue pour ce genre de choses donc par exemple il y a des pour les étudiants en droit international on va faire une simulation de l'ONU pendant 3 jours tous les étudiants on se retrouve dans une pseudo réunion de la commission enfin du tribunal international de justice et faire des procès donc on utilise la simulation pour produire effectivement de l'intelligence collective avec des résultats collectifs le problème c'est qu'on voit bien que les applications d'aujourd'hui permettent ça on peut dire qu'il y a des effets d'intelligence collective que les nouvelles technologies ont permis Wikipédia en est le meilleur exemple sauf qu'il n'est pas très ludifié le paradoxe c'est que la plupart des applications aujourd'hui sont privées et n'ont pas pour finalité la production d'intelligence collective typiquement Facebook qui produit des effets d'intelligence collective qu'on en dise du mal ou du bien mais les mouvements sociaux de type gilet jaune et autres est un effet d'intelligence collective on peut discuter ensuite du fond mais en tout cas on voit des effets qui sont dus d'en croire les analyses à des technologies mises en réseau comme Facebook et leur système justement on voit telle chose dans tel réseau etc mais la fonction de Facebook est de créer un espace de marché publicitaire donc le problème ici c'est qu'on a beaucoup d'efforts pour développer les technologies dont la finalité est d'abord la rentabilité sur des modèles qui sont souvent publicitaires et pas ceux de vendre le résultat de l'intelligence collective qui s'y est déployée donc ça n'existe pas encore ça et généralement quand ça existe et peut-être tant mieux c'est de l'open source comme Wikipédia et il y a d'autres applications qui ont ce type d'intention que de produire de l'intelligence collective en créant des débats en ligne néanmoins il ne me vient pas d'exemple de succès parce que sans doute qu'il cohabite avec un univers saturé par des entreprises qui ont d'autres finalités que celle de produire justement cette intelligence donc dans l'univers des entreprises il y a énormément d'applications qui sont faites comment stimuler le travail et l'intelligence de ces équipes mais la finalité c'est toujours la rentabilité de l'entreprise donc il y a sans doute là une contradiction profonde entre le potentiel de toute cette nouvelle technologie mise en réseau et ces nouvelles techniques à travers la ludification notamment qui pourraient avoir des effets positifs et le paradoxe qu'aucune de ces finalités n'a de valeur marchande et du coup ne profite pas de cette énergie c'est peut-être là qu'est le péché originel sur la dimension marchande de ces applications justement à nous peut-être de créer la valeur ajoutée pédagogique on fait en sorte qu'on n'a pas forcément besoin de la valeur de la valeur marchande on peut créer de la valeur par le sens que ça a pour la pensée c'est bien pour ça que les meilleurs usages pédagogiques d'objets comme les jeux sont généralement des jeux qui ont été détournés donc c'est le détournement de jeux de société ou de jeux vidéo l'exemple d'Assassin's Creed c'est pas Assassin's Creed qui s'est dit on va créer un simulateur de ville c'est des profs qui se sont dit ah bah tiens c'est super ce truc on va aller dans Florence avec Assassin's Creed Ubisoft s'en est rendu compte donc maintenant ils ont produit une facilitation pour les profs qui du coup fait partie du produit qu'ils vendent c'est un exemple effectivement un des rares d'ailleurs de convergence entre une intelligence qui a su détourner leur propre produit pour ensuite que l'entreprise trouve un intérêt à réinjecter cette fonction dans leur outil Minecraft aussi à la base c'est juste un jeu de Lego virtuel en fait et puis c'est devenu aujourd'hui le bateau amiral de Microsoft qui est à chez Minecraft pour intégrer justement l'univers pédagogique enfin marchande évidemment mais néanmoins on a là un exemple aussi mais là c'est consommer un jeu existant donc on pourrait produire de la matière qui serait collectivement produite par des formateurs qui est leur stagé au profit de la connaissance d'un milieu tout à fait ben nouveau je pense que Wikipédia est ça d'une certaine manière ensuite pour avoir quelque chose de plus user friendly et ce genre de choses c'est tout le problème aussi aujourd'hui là il y a un effet de bord justement de ces nouvelles technologies on parle toujours des millenials ou des digital natives comme étant plus capables que les autres d'utiliser ces nouvelles technologies moi très sincèrement je pense que c'est pas le cas parce que les applications d'aujourd'hui et l'environnement informatique rend les choses très faciles à utiliser du coup on n'a pas besoin de faire d'efforts d'appropriation du coup c'est aujourd'hui peut-être que vous pouvez expérimenter mais essayer de créer un forum en ligne il y a 10 ans tout le monde utilisait des forums en ligne sur des tas de sujets différents aujourd'hui tout le monde utilise Facebook parce que Facebook s'est imposé comme usage et donc parvenir à sortir les gens de l'usage habituel pour les amener à aller sur une autre plateforme même tout aussi simple d'utilisation est très difficile et donc de ce point de vue là il y a vraiment un but en fait sur l'habitude tellement banalisée de l'informatique au quotidien que les smartphones que faire faire autre chose avec les mêmes outils est compliqué donc c'est malheureusement pour mettre un démol à ça on sent que le potentiel est là mais on est confronté à une situation très paradoxale où des gens se croient experts alors qu'on voit bien qu'ils font des bêtises avec leurs outils et d'un autre côté ils ont un usage ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font parce que c'est tellement facile d'utilisation que toute la technique est masquée je ne réponds plus tout à fait à la question mais pour moi c'est un problème aujourd'hui typiquement créer une discussion de groupe ailleurs que sur Facebook ce n'est pas facile en fait pour dire simplement les choses du coup tout le monde utilise Facebook même certaines ASBL n'utilisent plus que Facebook ne font même plus de site personnel vraiment leur page Facebook c'est le lieu de la com du coup tout le monde va sur Facebook et tout le monde encourage les autres à y aller moi j'imagine que vous connaissez tous des gens qui disent moi je n'y vais pas sur Facebook des gens très courageux finalement et bien finalement ils se peignent toujours de ne pas être au courant des événements ou des choses parce qu'on oublie de les prévenir par mail je ne dis pas que je n'ai pas d'accord mais je ne dis pas qu'il faut je dis juste moi j'en connais des gens comme vous et parfois ils se plaignent de ne pas être prévenus de choses qui n'ont été diffusées sur Facebook ça c'est une erreur stratégique de communication oui c'est une erreur de stratégie de communication mais néanmoins c'est devenu un truc il y a aujourd'hui des associations qui ne communiquent que sur Facebook c'est juste un exemple enfin c'est loin il y a un peu la gamification mais du coup il faut trouver des stratégies alternatives mais néanmoins elles sont coûteuses en énergie il faut y penser d'envoyer un mail c'est vrai aussi pour ceux qui n'utilisent que Viber dans certaines familles on a tous des micro communautés on a chacun un autre outil mais c'est des phénomènes des phénomènes d'exclusion de ce système par ce biais-là je voulais prolonger un peu la question de madame sur la production de connaissances collectives grâce aux jeux ça me fait vraiment penser au forum en anglais il y a Stack Exchange qui utilise vraiment le principe de juridification et où on gagne des points et où on gagne des objectifs symboliques en répondant à des questions en aidant le plus d'un tel nôtre et je trouve ça super et je trouve que ce serait chouette de pouvoir prendre ces outils plus accessibles à notre public je ne sais pas si vous vous connaissez des plateformes plus simples et en français non pour moi c'est les seules que je connais effectivement Cora et puis il y a certaines Moodle par exemple vous voyez ces plateformes aussi offrent certains aspects de ludification et je crois que Moodle c'est francophone à la base peut-être mais enfin oui ça existe mais amener les gens sur ces plateformes c'est un accompagnement qui doit être soutenu il n'y a malheureusement pas d'outil clé en main comme ça en un claquement de doigts qui permet vraiment un usage pourtant c'est des bons exemples de production effectivement d'intelligence collective c'est sûr ou Slack vous voyez ces systèmes là aussi qui sont faits pour le travail collectif mais plutôt pour le monde des informaticiens donc là c'est souvent plus aride donc je n'ai pas vraiment de mémoire comme ça mais Minecraft en soi est un espace de création collective il y a donc des serveurs Minecraft où ils ont reconstitué tout Games of Thrones par exemple en briques toute la carte alors ça a l'air absolument anodin mais néanmoins ça montre qu'à travers les jeux effectivement même les enfants parce que c'est des enfants en fait savent utiliser ça pour produire quelque chose qui a une valeur culturelle alors ce n'était pas la fonction première de ce programme à la base plus de questions ? On va voir bah merci beaucoup merci merci à vous applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501